Il y a eu peu d'innovations au cours de l'histoire de l'humanité qui ont autant marqué nos paysages et notre mode de vie que l'agriculture. Il suffit de sortir des villes et de s'éloigner un peu dans la campagne pour se rendre compte de l'importance qu'ont pris les céréales, les vignes et les vergers dans nos panoramas. Je pense enfoncer les portes ouvertes en vous disant que cette innovation ne date pas d'hier. Il est difficile de la dater avec exactitude, mais pour simplifier, nous allons dire que c'est au début du néolithique, soit vers 10500 avant Jésus-Christ, dans la région du Proche-Orient que cela s'est fait. Si on a adopté ce mode de vie, on est en droit de penser que cela nous a apporté des avantages, et c'est sans doute le cas. Mais en partant de cette idée, une autre est apparue comme logique dans l'esprit des gens. Si nous avons modifié notre mode de vie, c'est que le précédent devait être peu enviable et inférieur. Cette idée a fait son chemin, si bien qu'aujourd'hui, on imagine les chasseurs-cueilleurs, souvent, comme des pauvres gens devant se tuer à la tâche pour espérer subvenir à leurs besoins. Mais est-ce vraiment le cas ? Bienvenue dans Archéo-Cliché, la série de vidéos dédiées aux idées reçues en histoire et en archéologie. Commençons par nous demander rapidement d'où vient cette image populaire et assez négative des chasseurs-cueilleurs, voire même de l'homme préhistorique en général. La première chose à savoir est que la Préhistoire est une science très récente. Les plus grandes avancées ont été faites durant le 19e siècle, avec notamment Jacques Boucher de Perthes. Mais nous y reviendrons peut-être dans une future vidéo. Avec la découverte de la Préhistoire et d'un homme avant la civilisation, s'est posé une question. À quoi pouvait ressembler l'homme à l'état naturel ? Pour simplifier, deux grandes visions se sont opposées. Tout d'abord, celle de Thomas Hobbes, un philosophe du 17e siècle, qui avait imaginé un homme à l'état naturel. Pour lui, dans cet état, l'homme est brutal. Il fait face à une insécurité permanente. Bref, c'est une image assez négative que l'on appelle le misérabilisme. Il y a également eu la vision de Jean-Jacques Rousseau, un autre philosophe du 18e siècle, qui lui a écrit que l'homme est bon à l'état naturel. Sa vision s'oppose à celle de Thomas Hobbes. Pourquoi je vous raconte ça ? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est tout d'abord le misérabilisme qui s'est principalement imposé dans l'imagerie populaire. Bon, au fil du temps, les travaux des archéologues ont démontré que cette vision n'était pas forcément la réalité. Mais dans la tête de beaucoup de personnes, cette image assez négative de la Préhistoire est restée. Mais ce n'est pas la seule cause. De plus, lors de la colonisation européenne, les colons ont parfois fréquenté et observé des populations de chasseurs-cueilleurs. Ils les ont souvent décrits comme très pauvres et dans un état de famine constante. Alors peut-être que c'était vrai, mais il y a néanmoins des choses à savoir. La première est que ces premiers témoins étaient très souvent des missionnaires, comme les jésuites, qui avaient tout intérêt à les présenter ainsi, pour montrer qu'il est important de les convertir pour les amener vers la civilisation. Le deuxième gros souci est que ces observations ont souvent été faites après l'arrivée des Européens, qui s'approprient les territoires les plus fournis en ressources sans hésiter à chasser les peuples qui y vivaient avant. On peut donc penser que ces populations misérables ne vivaient peut-être plus dans leurs habitats qui leur assuraient avant les ressources nécessaires. Vous pouvez donc comprendre que ces témoignages sont difficiles à prendre en compte. De plus, de nombreux ethnologues ont observé des populations de chasseurs-cueilleurs en disant qu'ils sont pauvres. Cependant, ces derniers s'appuient sur des idées de richesse et de pauvreté de leur temps. Pour expliquer en quoi c'est un problème, je me permets donc de citer Marshall Salins, un anthropologue américain dans son livre « H de pierre, H d'abondance, l'économie des sociétés primitives ». L'économie de marché, celle du monde des affaires telles que nous le connaissons, qui à chaque détour creusent sous nos pas des pièges idéologiques que l'anthropologie économique doit déjouer. Cela signifie qu'il ne faut pas comparer ces sociétés à la nôtre car ça n'aura aucun sens. Je pourrais continuer à vous donner des exemples, mais je pense que vous avez compris. L'image des chasseurs-cueilleurs misérables proviennent de vieilles idées et de témoignages déformés par des regards modernes. On va alors maintenant passer à la partie suivante où on va voir si les chasseurs-cueilleurs étaient si pauvres que cela. Dans un premier temps, on peut se dire que nous n'avons pas peu de réels moyens d'étudier l'économie des chasseurs-cueilleurs. Alors tout de même, l'archéologie amène déjà des pistes. Mais je vais profiter de ce sujet pour parler rapidement de l'ethno-archéologie. Il s'agit d'une discipline, pratiquée principalement par les préhistoriens, qui consiste à se rendre dans les populations ayant des modes de vie proches de celles des peuples préhistoriques. L'étude de ces populations permet de comprendre des choses que l'on retrouve sur les fouilles archéologiques, de vérifier certaines hypothèses, voire d'en émettre. C'est quelque chose de très intéressant qui permet de comprendre bien des choses, que les fouilles ne permettent pas toujours. Alors, il est néanmoins important de préciser qu'on ne peut pas être sûr que ces sociétés sont identiques à celles de la préhistoire, et qu'il faut donc garder un esprit critique. On parlera d'ailleurs peut-être dans une prochaine vidéo de ce sujet. En bref, l'observation de ces peuples de chasseurs-cueilleurs ont démontré beaucoup de choses très intéressantes. Commençons par nous intéresser à un premier cliché. Le temps nécessaire pour trouver la nourriture. Beaucoup pensent que pour subvenir à leurs besoins, les chasseurs-cueilleurs devaient travailler toute la journée sans relâche. Mais ce n'est pas parce que si nous, on nous mettait aujourd'hui dans la nature et qu'on serait incapable de se trouver à manger, que c'est le cas de toutes ces sociétés. Prenons le cas d'une étude faite durant les années 1960, sur une population de chasseurs-cueilleurs, que je tire ici du livre de Marshall Salins, que nous avons évoqué précédemment. On retrouve qu'ils ne travaillent que 3h44 par jour en moyenne pour les femmes et 3h50 pour les hommes. On est très loin de toute la journée. Selon ce même ouvrage, cela suffit d'ailleurs facilement à se procurer de quoi se nourrir. D'ailleurs, sur ce même groupe ont été relevé leur temps de repos durant la journée. Et ce dernier reste conséquent comme vous pouvez le voir, et montre que ces sociétés n'ont pas besoin de se tuer à la tâche. Le temps qui n'est ainsi pas consacré à la recherche de nourriture peut être utilisé pour le repos, voire même pour les loisirs. Comme vous l'avez compris, il n'est pas si compliqué pour eux de se trouver de la nourriture. Ces populations se contentent en réalité de chercher ce dont ils ont besoin sans surplus, car ils ont l'assurance qu'en temps normal, ils retrouveront de quoi se nourrir le lendemain. On peut ajouter qu'ils se reposent souvent sur un large éventail de nourriture, et que si un type vient à manquer, il n'en souffre donc pas trop puisqu'il peut se reposer sur les autres. Un autre argument que l'on peut entendre est le fait que ces populations ne possèdent pas en grande quantité des objets, voire même pas d'objets précieux, ce qui serait pourtant marqueur pour nous d'une sorte de richesse. Cependant, dire ça, c'est oublier un détail. Ces peuples sont nomades, ils se déplacent de zone en zone pour pouvoir continuer à trouver facilement les ressources dont ils ont besoin. Cela veut donc dire qu'ils doivent transporter leurs affaires. Ainsi, un grand nombre d'objets serait donc plus un inconvénient qu'autre chose. Il faut ajouter à cela que la plupart des objets qu'ils possèdent sont simples à refaire, et que les matériaux qui les composent sont faciles à se procurer. Donc, pour conclure sur cette idée de la pauvreté, on peut à nouveau citer Marshall Sallins, toujours dans son livre « Hage de pierre, Hage d'abondance, économie des sociétés primitives ». Les peuples les plus primitifs du monde ont peu de biens, mais ne sont pas pauvres. Car la pauvreté ne consiste pas en une faible quantité de biens, ni simplement en une relation entre moyens et fins. C'est avant tout une relation d'homme à homme, un statut social. En conclusion, je dirais que nous sommes remplis de préjugés sur les civilisations anciennes, et les chasseurs-cueilleurs du paléolithique n'en sont qu'un exemple. Mais cela permet de rappeler qu'il ne faut pas regarder ces anciens peuples avec un regard actuel, car ce n'est absolument pas comparable avec notre époque et notre manière de voir les choses. Je ne dis pas dans cette vidéo que le mode de vie des chasseurs-cueilleurs est préférable à celui des agriculteurs, mais qu'il est loin d'être aussi misérable qu'on nous le raconte parfois. J'espère que cette première vidéo vous a intéressé, c'est un vaste sujet que nous avons à peine effleuré. Toutes les sources qui ont permis de faire cette vidéo sont en description. Sachez également que si vous ou moi trouverez des erreurs dans cette vidéo, j'essaierai de les corriger en les indiquant en description. Je vous invite donc à vérifier de temps en temps. Je vous invite également à laisser un commentaire et à vous abonner si ça vous a plu, ainsi qu'à partager la vidéo pour que les gens qui vous entourent puissent comprendre que non, les chasseurs-cueilleurs ne sont pas forcément pauvres. On se retrouvera la prochaine fois pour parler d'un autre cliché. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Lux. Sous-titrage ST' 501